Comment on a fait le rapport du colon ? On a fait le rapport du... Réculp, mais je vais te raconter le segment du sécore, du rapport du sécore. Le rapport du sécore, on a le sécore à 20, le sécore est situé dans la possibilité de droits. Et on a le cours à la recherche. Mais le sécore, il est dans la possibilité de droits. Qu'est-ce qu'il y a dans la possibilité de droits ? Aïe, courez ! Je suis ferme à faire le passé avec de l'eau. L'appendice m'a assez comme, elle est que le bâle. Hein ? Les léons terminent. Chouez ? Le côlon ascendant à l'âge de l'eau. C'est vrai ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La paroi abdominal, l'ontérieure. La paroi abdominal, l'ontérieure, il n'y a plus que ce soit si bien. Chouez ? Les annexes. Chez la femme, les annexes. Chouez ? La région, la voici, il y a le bâle. Les esso, il y a le bâle. Les esso, il y a le bâle. Je crois qu'il y a un peu. Je suis dit, il y a la serpillère du ventre. La serpillère, il y a le bâle. C'est le grand début blanc. Le grand début blanc, c'est la serpillère du ventre. À chaque fois, il y a un processus. Un monsieur, la voie, il y a un peu plus. Il se colle. Pour faire un appendicite, il y a un peu plus. Pour limiter la diffusion de l'infection. Sinon, la pyritonine, il y a un processus. Il y a une pérduration de l'infection. Il y a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus. On l'appelle la serpillère du ventre. Bien. Donc, les rapports du sécum sont trop séparés. Le sécum est en rapport avec la tableur abdominal intérieure, avec le grand début blanc. Il est en rapport en arrière avec le piscopso-acidiac et les beso-iliacs avant. Il est en rapport avec le colon ascendant, il est en rapport avec les dernières encegrés, et au-dessous, le pérbiste, notamment chez la bamblée, ça ne demande rien de pire. Le colon ascendant, il est en rapport avec quoi ? La paroi abdominale, le grand du blanc, c'est comme tahtou, il est en rapport avec les deux encegrés. Donc en avant, la paroi abdominale et les encegrés, comme en top, l'aisance idéale, en arrière, la paroi abdominale postérieure de la région de la paroi lombée, La paroi abdominale, c'est le rapport avec le rétro-peritone et avec l'heureux terre. Il est en rapport avec le colon ascendant, les encegrés, il est en rapport avec le grand du blanc et la paroi abdominale. Mais il est en rapport avec les deux encegrés. « Rahou, tu ne fais pas de collectomie droite ou de collectomie gauche sans repérer l'autre. » Une fois que tu as décollé le colon terre, il est encegrés, il est encegrés. C'est un risque opératoire à île. Donc l'ultère droit est un rapport médian et postérieur du colon ascendant, et l'ultère gauche est un rapport médian et postérieur du colon descendant. L'homme le colique droit, maintenant, est en rapport avec quoi ? Il y a la droite ? Le foie. Et avec le foie, il y a l'âme. Le colon ascendant. Le colon ascendant est le colon transverse. Et le dieu ? Dieu des noms. Il y a le pancréas. Il faut être envahi. Il y a le corps. 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 Il y a un petit plan. Il y a le foie et la bicycule. Et il y a le corps. C'est bon ? Le colon dans tout le monde, maintenant. Et en rapport avec quoi ? Le corps. Bien. Quoi ? Sur la cour, foie ou psagitatale, ça c'est l'orachis, donc peut-être que le pancréas est un organe très postérieure, ça c'est l'estomac, ça c'est le bronchie-planc qui part de l'estomac, ça c'est le bronchie-planc transverse, quand il y a eu le tumeur de l'intestin gré, elle peut aller vers le bas de l'intestin gré, vers l'avant de l'intestin gré, vers le haut, que ce soit à droite, le foie ou à gauche de l'estomac et de l'arache, et vers l'arrière, vers le vent de l'intestin gré. Voilà, bronchie-planc transverse, envahissement gastrique, envahissement stric, bronch transverse, envahissement bas vers l'intestin gré. L'ongle colique gauche, en rapport avec quoi ? Ah, l'ongle colique gauche, c'est l'ongle le plus postérieure, le plus profond, parce que l'ongle colique droit est très accessible, j'ai étaté le fond. Ah bah là où l'on transverse, m'a oublié, m'a oublié gauche. Donc l'ongle colique gauche est assez profond. Et d'ailleurs, surgicalement, le décrochage de l'ongle colique gauche est plus délicat que l'ongle colique droit. L'ongle colique droit est facilement décrochable. Par exemple, l'ongle colique gauche est très cachée en arrière, en rapport avec là. Et là, il faut faire attention de ne pas laisser la rade comme du colique gauche. A chaque fois que tu travailles sur le nom de colique gauche, si tu tires sur le nom de colique gauche, tu dis que l'ongle colique gauche. Et la rade, elle obéit aux règles du jeu, tu as touché le poulet. Et tu blesses la rade, tu l'ongle. On ne peut pas soutenir la rade et on ne peut pas faire des moyens hémostatiques ceux-là. Donc, je suis défini, il faut se dire que quelqu'un va m'a clappé sur le rade, mais qu'on n'a pas en Tunisie, c'est vraiment difficile qu'on utilise les grands traumatismes entre nous, etc. Donc, si tu blesses la rade, elle va commencer à salir, et bien je laisse avec toi. Donc, tu l'enlèves, c'est un scénario parce que c'est regrettable. La rade est une rade pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir sa rade enlevée. Déjà, c'est une nourriture supplémentaire. Ou en plus, tu vas lui priver d'un organe qui détruit les gènes encapsulés, notamment le plomopop. Donc, il va passer sa vie à se faire des vaccinations et des rappels de vaccins anti-plomotopsiques, anti-antimophilistes et anti-lingopies. Pour les gènes encapsulés. Ou en plus, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir sa rade, il n'y a pas besoin d'avoir sa rade. Il n'y a pas besoin d'avoir sa rade. Ça fait extrêmement rare. Donc, je trouve que ça aide à ne pas faire attention pendant un geste chirurgical, quand un valade a une veine pendant un salaire. D'accord ? Donc, il y a bien l'angle polycoche. Donc, une petite gènes d'angle polycoche, qu'est-ce qu'elle veut en fait ? La rade. La rade. Le masque. Le colore transverse. Le colore santa. Le colore santa. Le colore santa. Mais aussi, puisque l'angle polycoche est très haut, Le colore santa. Le colore santa. Alors, le colore santa. Le colore santa. Le colore santa. Le colon ascendant, c'est l'intestin gré, le grand épiclant, la paroi et l'arbre. Le colon sigmoïde, c'est le carrefour et la droite. Il y a les annexes du côté gauche, les visobiliacs du côté gauche, l'intestin gré du côté gauche. Donc, il y a des similitudes. Le carrefour et l'intestin gré, c'est quasiment un rapport droit à gauche. Le colon descendant, le colon descendant, droit à gauche. Le colon transverse, c'est l'intestin gré sur la vie. Le colon colique droit, le colon gauche, c'est une comparaison entre les deux homologologiques. Voilà. Il y a les rapports du rectum. Et pour comprendre les rapports du rectum, à mon sens, il suffit de mettre deux groupes sagittales, si c'est un sujet masculin, si c'est un sujet du rectum. Je rappelle les rapports, notamment, antérieurs dits. Maintenant, avant de commencer les rapports, je n'ai d'abord une coupe horizontale, passant par le pélix. Alors, sur cette coupe horizontale, on a le pélix en avant, et le sacre en arrière. Et puis, là, on a le pélix. Alors, ce pélix, je peux détoiler l'air, l'air. Donc, ce pélix contient au milieu des viscères. C'est-à-dire, d'avant, en arrière, la vessie. Je prends l'exemple de la table, l'utérus. Et tout à fait, en arrière, le rectum. Le rectum. Ce pélix est couloison, pas des couloison. D'abord, des couloison longitudinale, qu'on appelle des lames sacro-jumotoculnières. De par exemple, des zones. Ce sont des couloisons fibroises qui comportent les nerfs et les viscères isoblimes p. Et qu'on appelle les L, L, S, G, P. Lames sacro-jumotoculnières. Et de cette façon-là, pélix, ça indique un compartiment médium anti-méliciel et deux compartiments médium anti-méliciels. Égale. Fait. Fait. Je vais mettre les deux couloison verticale, le duro-postel et le rectum. On va faire des couloison transverses. Regardez bien. En arrivant de la vessie, derrière le cuisse, ça met le fascia prévésicale, voilà, rétro, le fascia visico-ultéra. Voilà. Le fascia ultéro-rectal et le fascia rétro-rectal. Il y a trois loges. La loge décidale, la loge génitale et la loge rectale. Voilà. Donc, il y a une loge rectale. La loge rectale est une loge berbienne qui occupe la partie postérieure du berbis et qui est située derrière les organes génitaux. Qu'est-ce qu'elle contient, cette loge rectale ? Le rectal ainsi que ses ressources génères et sa graisse. Le périple. Peut-être que c'est un ami célèbre. Alors, quelles sont les limites de la loge rectale ? Regardez bien. On arrive. On se fassait après sa graisse. 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 Et quand tu fais la chirurgie rectale, quand tu enlèves le rectal, tu es obligé de passer dans cet espace en avant du matia pré-sacré. Si tu passes derrière le matia pré-sacré, tu vas faire face à face avec le matia pré-sacré. Et si tu blesses les mains pré-sacré, elles vont commencer à saigner. Elles ont une proie très fragile et elles vont se cacher dans les trous sacrés. Et tu ne pourras plus que l'on met des points de suite de la ligne. Donc le sujet est une surprise. Tu as deux solutions. Il y a un des tunaises stériles. Tu écrases dans le sacré bien pour égraser les mains contre l'os. Et si tu n'as pas des tunaises stériles, tu as besoin d'être des grandes compresses, des champs de stériles de compresses, tu les entasses dans le périsse pour comprimer, pour faire une sorte de packing, des hemostatiques, ou de 5 à l'abri, et tu l'envoies en réalisation et tu attends que les stammes de monstache soient faites pendant 40 à 60 ans, tu les reprends trois jours après pour l'opérer après l'arrivée du saliment. Si les cabarras que tu essaies, tous ceux qui ont essayé de construire les mains pré-sacrés ont été aussi une maladie dans un tournoi. Mais attends, ça ne rate pas, on ne peut pas contrôler le saliment. Mais les rapports postérieurs, ou déjà, les rapports postérieurs, c'est comme on dit. Ou il est identique chez l'homme et chez la femme. Et puis les limites postérieures. Je crois que tu peux mettre des sagrés. Quelle est la limite antérieure maintenant? Euh... La procession à 8 euros. 8 euros? La recta. Et là chez la femme. A quoi aller? Et par l'intermédiaire de ce patient, chez l'homme, vous avez, chez la femme, vous avez, par l'intermédiaire de cette cloison recto-vaginal, ou recto-butéré, vous avez de l'apport avec le vagin et avec le virus. Et chez l'homme, tu marches à l'homme, mais je trouve un loge. Je prends ma génome. Deux loges. La loge d'ici, elle, c'est la loge rectale. Parce que la prostate est au-dessous de la vessie. Donc, chez l'homme, la cloison, elle est... Enfin, ça c'est un... Chez à l'homme. Visible rectal. Visible rectal. Donc il y a des limites postérieures et des limites antérieures, et quels sont les limites latérales ? Latéralement. Et là où s'accrochent l'hito, tu viens, et mets un peu plus en haut, tu mets plus que l'hitoine avec des coupes de sacs de la terre, qui descendent de la terre et de la terre. Et là où s'accrochent l'hito, tu viens. Donc quatre limites pour la loge rectale. Et là, en arrière, on passe après sa graine, on voit la loison rectomaginale chez la barre et chez l'homme la rectomprostatique, qu'on appelle la loison de deux noms de guillet, et latéralement les lames s'accrochent l'hito. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le méso-rectin ? Par définition, le méso-rectin, c'est la graisse qui entoure le rectin, qui est plus fournie latéralement et en arrière, avec un aspect jouffleux, et cette graisse est chargée par des limites antérieures. Alors, si je prends ce schéma d'un embriant, je mets en place le rectum, et par la suite, je mets en place le péritoin, avec le péritoin, avec les couches de sacs latéro-rectaux de Balder. Ensuite, il y a un élément, j'ai une grille de péritoin, ou le parlement abdominale. Il y a une incision abdominale, la parotomie, qui est une grille de péritoin, et qui est un plan de péritoin par l'hito. Ce plan est assez inconnaissable, pour le facial transversaliste. Ce facial transversaliste dédouble le péritoin par l'hito. Il s'écarte le péritoin par l'hito, et il va être soulevé à un certain moment par les vaisseaux et les nerfs du pépice, et il s'écarte le péritoin. Il s'écarte le péritoin par l'hito. Et il s'écarte le péritoin par l'hito. Après, il y a un élément, il s'écarte le péritoin par l'hito. L'espace entre le rectum et ce patient transversaliste va être chargé par la graisse, des vaisseaux et des nerfs. Il s'écarte le péritoin. Voilà, voilà. Donc, il s'écarte, il s'écarte le péritoin par l'hito. Où est-ce que je dois passer ? Tout simplement, je dois passer ici. Je m'arrête ici. Je dois enlever, emporter le rectum avec son mézou, avec le mézou rectum. C'est ce qu'on appelle l'exercice total du mézou rectum. Quand on s'écarte dans les années 70, il s'écarte le péritoin par l'hito. 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 Qu'est-ce qu'il a laissé ? Il a pas dit de réciter précoce. Donc là, il faut enlever la totalité du mézou rectum. Donc, pour enlever la totalité du mézou rectum, où est-ce qu'il faut passer ? Il s'écarte le péritoin par l'hito. En arrière, où est-ce qu'on passe ? Le mézou rectum, Je vous rappelle que le patient transversaliste, c'est le patient du rectum. Et en avant, où est-ce qu'on passe ? Chez la femme, dans la cloison. L'électro-vaginal, en faisant attention à quoi ? Chez la femme, au vagin. Et chez l'homme, dans la cloison, en faisant attention à quoi ? Les vagins. Musique du séminat, canal différent, et professionnel. Ferme-toi à qui, tu mets au rectum. C'est bon, c'est assez spécialisé. Dans le Carabie, les résidents, c'est plus correct. C'est juste, j'ai l'air assez agréable. Donc, quand on m'a choisi. Donc, les rapports. Je serais que ce soit sur les rapports de l'ampoule rectale. Parce que si on fait les cancers, un des cancers du rectum, on ne peut pas faire ce cancer avec l'alcool. D'accord ? Juste les cancers de l'ampoule rectale. Alors, les rapports du rectum. Ne me disons qu'on n'a rien. Ferme-moi, je parle entre l'ampoule et l'ampoule, on n'a rien. Non, donc, quels sont les rapports postérieurs du rectum ? Le sacre ? Hein, qu'est-ce que c'est ? Le fascia pré-sacré, et les veines ? Pré-sacrées. Quelle est l'artère qui passe derrière le rectum qu'il y a dans ce temps ? L'artère sacrée ? Oui. L'artère sacrée. C'est-à-dire qu'il y a des rapports du rectum. L'artère sacrée. L'artère sacrée. L'artère sacrée. L'artère sacrée. L'artère sacrée. L'artère sacrée. Et quand on a un sac de badai . Qu'est-ce que je peux vous dire pour dire comment on regarde le trait d'une autre ? L'essence qui sont. L'essence intestinale et la dernière enseigne à l'autre. A gauche, le voir. Le volant. Le siloïde et chez la fin, vous êtes ? Seine qui est la mer. Seine qui est le seul. Ou qu'elle sait s'il nous a toujours joué à ce sens, les armes psychologiques populiètes. Voilà, avec les vaisseaux idéaux. C'est-à-dire qu'un traque-se-mier, un schéma. Ca c'est le siloïde. Ca c'est le rectum avec son méso-leptum. Là vous avez les coups de sacs de l'air, et là vous avez une terre qui va vers la vessie. Ça c'est une bise, la vessie, une terre, un rapport matérial du récord. Ah mesdames, ça vous j'ai dit, arrêtez, vous avez des suces hypogastérides, les nerfs du pénis, des suces hypogastérides, des suces hypogastérides, des suces hypogastérides, des suces hypogastérides. Alors, les rapports antérieurs différents selon le sel. Chirons, qu'est-ce qu'on a comme rapport en avant ? L'air, c'est la première chose, le cul de sacs de glace qui nous sépare de la vessie, la vessie, la vessie, la vessie, le canal différent, et là, la fruste. Elle a mis rapport chez nous. Le canal différent, l'urterre, la vessie, la vessie et la fruste. Chez la femme, vous avez un rapport, la première chose. Que le cul de sacs de glace est de la base postérieure de l'utérus, et plus vaginant le vagin, avec la cloison rectovagique. Donc, chez la femme, la vessie est naturellement protégée dans les cancers du rectum. Parce qu'elle est séparée par le vagin. Alors que chez l'homme, le contact vésical est immédiat. Donc, l'envahissement de la vessie est plus facile dans les cancers du rectum chez l'homme que chez la femme. Juste, ma'loum, allez-y. Est-ce que c'est plus facile d'opérer un cancer du rectum chez un homme ou chez une femme ? D'accord. D'accord. D'abord. D'abord. Parce qu'il y a deux loges viscérales. Parce que tout simplement, chez la femme, il y a trois loges viscérales. Donc, le bassin est plus large. Chez l'homme, il y a deux loges. La loge viscérale et la loge rectale trouve le bassin est plus étroit. Donc, c'est un peu plus difficile d'opérer un rectum chez un homme ou chez une femme. C'est plus difficile. D'accord. D'accord. Le pélvis est inextensible. D'accord. Je ne mange pas l'abdomen. L'abdomen est plus large. L'extensibilité. Le médecin anesthésiste. D'accord. D'accord. Il faut curariser le malade pour qu'il y ait une muscle. Alors que je cherche le bassin, le médecin anesthésiste, il y a un amour. D'accord. C'est une enceinte hausseuse. Donc, le pélvis est hausseux. Et encore, il est plus étroit chez l'homme que chez la femme. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'opérer chez un homme ou chez une femme. Rapport du Canada prend à ces parabènes parce que la religion, ce sont les cancers de l'amboula rectale. Et les questions. La Terre des Antilles supérieures, qui rime la partie du concréas, la terre sereine est plus pour l'endroit. Alors, pour l'endroit, c'est un peu simple. Oui, c'est un peu plus simple. Tandis, c'est la Terre concréatique au débat d'un période. Donc, une partie du concréas. Oui. Sa portion est trop concréatique, il est trop rétonnaire. Mais à la maison, c'est derrière le concréas, dans les antilles supérieures. Et là, il est trop rétonnaire, c'est juste pour l'endroit de l'homme. Et il est la partie supérieure de l'homme pour l'état. Mais ça a l'air. C'est derrière le concréas. Elle se comporte comme une terre terminal pour l'ordre de l'homme. Non, c'est une matière anastomatique avec la terre pour l'ordre de l'homme. Elle se termine comme une terre terminal pour l'homme. Oui, et d'ailleurs, c'est la Constitution, il y a la partie de l'ordre de l'homme. Oui. A, B, B. L'arcade colique supérieure de l'homme. Né de la face intérieure de la tête résente élexuelle. Oui. C'est là. 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 Oui. Elle genie dans la bande du troisième position de l'homme. Oui. C'est là. Oui ou non ? La branche ascendante forme l'arcade, par exemple, de l'homme avec son morgue gauche. Oui. Oui. Ça reste une voisin avec la tête hydrocolique. Oui. Surtout que la colique progé de droite est l'un instant. On va se faire résente en l'angle de gauche. Non, en l'angle de gauche. Non. En l'angle de gauche. De droite. Ah, B, C, D. La tête hydrocolique, on l'a beaucoup plus si vous venez en train de dire. Participe à la formation d'un tel potant du colon rassemble. Oui. On va se faire résente d'un dégarement scénère. Oui. D'un des deux intersectales externe et interne. Oui. On va se faire résente. Oui. Mais du blanc gauche, de la présence terrible supérieure, du blanc. Oui. Oui. Ce sont les intersectales ignaires. Parce que la l'hériture, on peut le prendre droit. Non. Non. Parce que la l'hériture, c'est comme l'interférence, et le romancément et la valise. Ah, B. Les intersectales supérieures se débitent dans la position rectale. Non. Qu'est-ce qui se débitent dans la position rectale ? Les inférieures. Ah ! Les intersectales, c'est amérieures. Ce sont les branches terminales de la présence terrible amérieure. Les rectales supérieures sont des branches terminales de la présence terrible amérieure. Oui. Oui. L'artère rectale supérieure droite nationalise la face antérieure du rectal. La droite, c'est plutôt l'âme au extérieur. Et la gauche est l'antérieure. Elle arrive du côlon simouïde des artères rectales supérieures. Non. Ce sont les artères rectales du rectal. Le côlon simouïde nationalise, par exemple, des artères simouïdes. Elle se pose avec l'artère simouïde intérieure, oui, mais c'est intense. OK. V, E. Oui, oui, on a la gauche. V, E. Ça, les lymphatiques du côlon. Les gongliants épicoliques sont situés sur le vent du mesoculique du côlon. Non. Non ? Elles sont situées sur la paroi du côlon. Les gongliants paracoliques sont situés devant les arcades. Oui. Les gongliants intermédiaires se sont situés devant les artères coliques. Oui. Le groupe central se trouve à l'origine des artères des centéniques. Oui. Les lymphatiques du côlon descendant sont pauvres, alors qu'elles sont situées dans les artères celles du côlon transverse. Les gongliants sont riches. Oui. Mais c'est deux. Sixième question. Vascularisation du rectum. Les artères rectales inférieures vascularisent la muqueuse du canalana. Suscident tout le canalana, donc la muqueuse y compris. Même si les rectales supérieures vascularisent la muqueuse du canalana aussi. Oui. Les artères rectales moyennes ne vascularisent que le rectum. Non. Non. Rectum, les organes génitaux internes. Une partie du son venant du rectum rejoint le système peau. Par l'intermédiaire de quelle veine ? Rectale. Rectale. Supérieure. Supérieure. Une moyenne ou une inférieure, c'est le système K. Oui. Les artères rectales moyennes vascularisent les organes génitaux. Oui. L'artère sacrée médiane ou sacrale médiane ou sacrée moyenne participe à la vascularisation de la face antérieure du rectum, face postérieure du rectum. A, C, D. Les lymphatiques du rectum. Non ? Non. Les lymphatiques du rectum. Supérieure et inférieure. Les lymphatiques du rectum. L'ampoule rectale est drainée par le pédicule supérieur. Oui. L'ampoule rectale, c'est le pédicule supérieur. Le pédicule moyen, il y a un constant qui infèrera. Le pédicule inférieur, c'est pour le canal anal. Donc, oui. Le ganglion de Mondeur, voilà-tu, s'appelle le ganglion du île du rectal. Ce sont les collecteurs, je nommais. Cours, tu as un pédicule supérieur. Les ganglions du canal anal se drainent vers la région Inguna. Oui. Les collecteurs longs. Je ne sais pas quel collecteur long ? Tu as cours. T'as un pédicule supérieur. Il se drainent vers les ganglions du mesocolon Sigmund. Non. Il se drainent vers l'origine de l'artère mesentérielle inférieure. Le pédicule moyen, il y a un artère rectal moyen. De l'ampoule rectale, il se drainent vers l'échelle de l'artère mesentérielle inférieure. Il se drainent où ? Il y a un cancer adhérent. A, B, C. 8. Le colon droit Le sécum est situé en sous-hépatie C'est l'angle gauche droit L'appendice est rétrosécal dans la plupart des cas L'atérosécal interne Le sécum est libre dans la cavité abdominale Oui, il peut naître Le colon ascendant est accolé par le facial de toile droit Oui, le colon descendant est accolé par le facial de toile gauche Et derrière les deux faciales de toile droit et gauche Tu vas trouver les yeux Donc, un rétro-péritoine Voilà le péritoine pariétale postérieure Derrière le péritoine pariétale postérieure Tu as les deux eurts Donc, avec derrière en avant, la paroi postérieure Le rétro-péritoine dans lequel il y a les deux eurts Le péritoine pariétale postérieure Le facial de toile, on va dire l'intéra-péritoire D'accord ? Le colon droit est plus profond que le gauche C'est le gauche qui est plus profond C'est D Quels sont les organes susceptibles d'être envahis par une tumeur de non-tournique ? C'est vrai Trois 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 L'intestin gré, à droite, et à gauche, le volant, c'est qu'il y a. Alors, le climat a la variation anatomique de l'appareiliste. Vous voyez, il y a un rétrosécal. Il y a un rétrosécal. Donc, la variation la plus fréquente, c'est la latérosecale adhète. Mais cet affaméliste peut passer en rétrosécal. Et s'il y a un rétrosécal, il y a le genou au genou. Puis, le colon, le volant. Donc, ça peut donner un? Soétis. Ben, vous qu'avez en position pelvienne? Il y a un rétrosécal. Pelvienne, donc ça peut donner des signes. Et vous qu'avez vers la racine du méso-colon, du mécentère, il y a un méso-célial. Il y a une irritation de l'intestin. Donc, une sorte de virus paralysique, donc une occlusion qui est fébride parce qu'il y a l'inflexion. Et toute occlusion fébride, c'est à l'enfant. Et il va finir jusqu'à l'heure de contre. Il va finir jusqu'à l'heure de contre. Il va finir jusqu'à l'heure de contre. Donc, on croit une chose épatique, n'est pas en chose épatique, et ça peut aller à un terme au genou vesiculaire. Et ça va aller jusqu'ici. Hein? Alors que c'est plus la phase épatique, chose épatique. Voilà !